Vidéo numéro 61 L'énergie du photon Bonjour Dans la vidéo numéro 23, j'ai rappelé brièvement la longue controverse historique entre les partisans de la théorie corpusculaire de la lumière préconisée par Cassidy, Techart, puis Newton et la théorie ondulatoire soutenue par Huygens, puis Maxwell qui la mises en forme mathématiquement dans le cadre électromagnétique permettant de ranger dans une même famille la lumière et d'autres radiations telles que l'infrarouge et l'ultraviolet C'est en cherchant à expliquer l'effet photoélectrique qu'Albert Einstein a réhabilité la théorie corpusculaire grâce aux travaux de Planck conjecturant que la lumière était le résultat du transport de particules porteuses d'énergie plus tard baptisés photons Cette découverte lui a valu le prix Nobel de physique en 1921 Que vaut l'énergie d'un photon ? Elle est donnée par l'équation de Planck-Einstein E, énergie, égale H, constante de Planck, multipliée par F, fréquence On peut alors être surpris d'entendre un physicien expérimenté comme Marc Lachezeret déclarer dans une vidéo grand public que l'énergie du photon n'existe pas Il faut, pour comprendre le sens de cette phrase la replacer dans le contexte de l'exposé dont il ressortait que d'une façon plus générale La théorie de la relativité s'accommode très mal de la notion d'énergie Le photon est par essence un objet relativiste puisqu'il se déplace à la vitesse de la lumière Pour un objet ordinaire on peut définir une énergie cinétique qui dépend évidemment du repère où le mouvement est considéré car un changement de repère se traduit en général par un changement de la vitesse petit v de l'objet et donc de son énergie 1,5 de mv2 Ceci ne choque donc personne La particularité du photon est que sa vitesse n'est pas affectée par un changement de repère par suite de la loi de composition des vitesses relativistes et on pourrait donc s'attendre à ce que son énergie n'en dépende pas non plus Mais en réalité, l'énergie d'un photon n'est pas de nature cinétique Elle est de nature vibratoire C'est le sens de la formule de Planck-Einstein Que se passe-t-il en pratique ? Un photon est éjecté par une source radiative par exemple lumineuse Son énergie ne dépend que de sa fréquence Elle peut donc sembler intrinsèque à première vue surtout pour un observateur ou un récepteur qui se déplace lentement Mais au fait, par rapport à quoi définit-on le déplacement de l'observateur ou du récepteur ? Pas par rapport au photon Puisque pour tout observateur subluminique le déplacement sera identique mais par rapport à la source qui a émis le photon C'est là que les choses se compliquent En vertu de l'effet Doppler-Physo la fréquence du photon augmente si l'observateur se déplace rapidement vers la source et elle diminue s'il s'en éloigne Il en est donc de même de l'énergie du photon du point de vue de l'observateur A première vue, ce n'est pas très différent du cas des objets usuels et on se dit D'accord, c'est comme pour l'énergie cinétique Mais en réalité la différence est fondamentale car pour le photon c'est le mouvement de l'observateur par rapport à la source qui dessine son énergie à fréquence d'émissions données Tout se passe comme si le photon particule apparemment libre après avoir quitté la source gardait en mémoire la position et la vitesse de la source qui l'a engendrée Le photon est, en un certain sens intriqué avec sa source Ce photon n'a pas fini de nous surprendre Je vous remercie avec sa source Je vous remercie avec sa source